Au cœur du brûlant désert du Sahara se trouve un secret enfoui depuis des éons, une révélation qui bouleverse notre compréhension de l'histoire de la Terre. Imaginez un vaste océan là où s'étendent aujourd'hui des dunes infinies, où le soleil brillait autrefois sur des vagues et où d'anciennes civilisations prospéraient sur ses rives. Aujourd'hui, les scientifiques sont au bord d'une découverte alors qu'ils déterrent des fossiles de créatures depuis longtemps éteintes, des coquillages murmurant les histoires d'un monde océanique oublié et les ossements de ceux qui marchaient autrefois sur ces rivages sablonneux. Le Sahara, actuellement un désert aride, émerge comme un témoignage vivant d'une époque où il était couvert d'océans avec une vie prospérant dans son écosystème. Quelles preuves révolutionnaires ont récemment été découvertes dans le désert du Sahara, défiant notre compréhension de son paysage stérile ? Comment les fossiles de créatures marines et les coquillages d'eau douce trouvés dans le désert du Sahara rechappent-ils notre perception de son environnement ancien ? Rejoignez-nous alors que nous examinons comment les scientifiques ont trouvé des preuves dans le désert du Sahara, démontrant qu'il était autrefois un océan. Le désert du Sahara, l'un des paysages les plus mystérieux de notre planète, recèle des secrets qui remettent en question notre compréhension de l'histoire de la Terre. S'étendant sur plus de 9 millions de kilomètres carrés à travers l'Afrique du Nord, c'est une terre d'extrême, connue pour ses vastes dunes, ses températures brûlantes et ses étendues arides. Pourtant, sous sa surface apparemment simple, se trouvent des preuves d'événements cataclysmiques qui défitent la compréhension conventionnelle. Pour enquêter sur les secrets du Sahara, le docteur Jen Smith, géologue à l'Université de Washington à St. Louis, a entrepris une expédition audacieuse dans cette terre désertique. Sa première rencontre avec le Sahara a été des plus frappantes. Selon elle, lorsqu'elle est arrivée pour la première fois dans le Sahara, elle a été submergée par sa désolation. C'était comme si la couleur verte avait été complètement effacée du paysage, rien que des nuances de gris et de brun, dépourvues de vie. La mission de Smith était de percer le mystère de la transformation du Sahara en le désert qu'il est aujourd'hui. Son voyage a commencé non pas dans les sables du désert, mais à l'un des monuments les plus emblématiques de l'humanité, les grandes pyramides d'Égypte. Les pierres utilisées pour construire ces merveilles anciennes détenaient un indice remarquable sur le passé lointain de la région, bien avant l'ère des pharaons. En examinant les blocs des pyramides, Smith a découvert de magnifiques fossiles marins incrustés dans la pierre. En y regardant de plus près, les blocs contiennent d'exquis fossiles marins. Les plus remarquables de ces fossiles sont des disques plats d'environ un pouce de large, appelés nummulites. Le terme nummulite dérive du latin signifiant « petite pièce de monnaie », et ils sont parmi les plus grands organismes unicellulaires connus. De manière étonnante, jusqu'à 40% de la composition de chaque bloc est constituée de créatures marines anciennes comme les nummulites. La datation au carbone prouve également que ces fossiles remontent à 40 millions d'années et sont la preuve que cette région, aujourd'hui un désert, était autrefois submergée sous l'océan. Aujourd'hui, le Sahara est le plus grand désert du monde, mais la présence de minuscules fossiles de nummulites suggère un passé bien différent. Cette découverte a indiqué que ce qui est maintenant un désert aride était autrefois couvert par l'eau. Intriguée par cette possibilité, Smith s'est aventurée plus loin à l'intérieur des terres pour explorer cette théorie extraordinaire. Elle a voyagé jusqu'à une vallée désertique isolée près des carrières des pyramides, connue sous le nom de Wadi al-Hitan. Wadi al-Hitan, ou la vallée des baleines, est parsemée de fossiles qui ont été découverts pour la première fois en 1983. Contrairement aux petites nummulites, les fossiles ici étaient beaucoup plus grands et plus significatifs. L'exploration de Smith dans cette région visait à reconstituer l'histoire ancienne du Sahara, révélant une époque où cette étendue aride était un environnement marin florissant. Avec des investigations plus poussées, des fossiles de baleines ont été trouvés en plein milieu du désert. Elle et son équipe pouvaient voir la colonne vertébrale, les vertèbres, quelques côtes, la partie de l'épaule de la nageoire avant et les mâchoires. Le fossile remarquable s'est avéré être un dorudon, un ancien parent des baleines modernes qui a disparu il y a environ 36 millions d'années. À en juger par la taille de ses vertèbres et l'étendue des restes, il mesurait probablement environ 6,4 mètres de long. Cette découverte confirme que cette région était autrefois submergée, située au cœur d'un océan. Wadi al-Itan, en arabe, vallée des baleines, s'étend sur une dépression de 19 kilomètres et abrite la plus grande concentration de fossiles au monde. Certains sont incrustés dans le sol désertique, d'autres dans les parois des falaises, totalisant environ 400 fossiles. Presque tous sont des animaux marins, ce qui corrobore davantage la théorie selon laquelle le Sahara était autrefois une vaste mer. Le docteur Jen Smith a également trouvé le fossile d'un bébé baleine. Ses caractéristiques physiques, comme la mâchoire inférieure avec des dents, l'épaule, la colonne vertébrale et les côtes, étaient des preuves irréfutables que le Sahara était autrefois un puissant océan. Alors que la découverte de fossiles de baleine dans le désert confirmait qu'il était autrefois un océan, un autre mystère a été résolu. Les roches et les racines d'arbres au même endroit nous en disent encore plus sur le type d'océan. En analysant les racines de mangroves fossilisées, il a été prouvé que les racines auraient été sous l'eau, avec des mangroves s'élevant au-dessus. Puisque les arbres ne poussent pas dans les océans profonds, il est évident que cette région était un océan peu profond, lorsque ses roches et racines d'arbres se sont formées, ressemblant aux Everglades de Floride. Finalement, les eaux peu profondes expliquent l'abondance de jeunes fossiles de baleine, suggérant que la zone était une baie protégée où les baleines venaient en mettre bas. Indubitablement, la vallée des baleines offre un aperçu d'une époque où le désert du Sahara était un environnement marin florissant, transformant notre compréhension de l'histoire dynamique de la Terre. Il y a 40 millions d'années, le centre de cette vallée aurait été submergé d'eau, offrant une allure tropicale bleu-vert éblouissante. Le littoral s'étendait à l'horizon, avec des mangroves parsemant les parties les plus peu profondes. Plus à l'intérieur des terres, le paysage aurait été un mélange luxuriant de forêts tropicales et de marécages. Les baleines étaient attirées par ces anciennes rives grâce à l'abondance de nourriture. Mais leur paradis océanique était sur le point de disparaître. Les fossiles marins trouvés en Europe et en Afrique sont la preuve que cet océan s'étendait sur presque la moitié du globe et reliait l'Asie à l'Atlantique. On l'appelle la mer de Tétis, et une grande partie du Sahara était submergée sous celle-ci. La question pressante est de savoir comment et quand ce monde aquatique vibrant s'est transformé en l'étendue aride et sèche que nous voyons aujourd'hui. La réponse ne réside pas dans le changement climatique, mais dans les forces géologiques. Le continent africain repose sur une immense plaque tectonique, et pendant l'Éocène, il y a environ 40 millions d'années, cette plaque était en mouvement. À Wadi Al-Hitan, les baleines nageaient dans cet océan de l'Éocène, tandis que la plaque africaine se déplaçait vers le nord. En dérivant vers le nord, l'Afrique est entrée en collision avec l'Europe, provoquant la fermeture progressive de la mer de Tétis. Cependant, la plaque africaine a continué sa poussée implacable. Cette activité tectonique a soulevé la partie nord de l'Afrique, provoquant le retrait de la mer de Tétis, et exposant de vastes zones de ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Nord à l'air libre. Les baleines de Wadi Al-Hitan se sont retrouvées piégées, confinées dans des bassins d'eau rétrécissants, marquant les premières victimes du désert qui s'avançaient. Pour comprendre comment le Sahara s'est transformé en la vaste étendue désertique que nous voyons aujourd'hui, les scientifiques doivent identifier le moment précis de sa formation. Étonnamment, les indices clés de ce mystère sont cachés dans un endroit inattendu. Le Sahara était un marécage tropical luxuriant il y a 20 millions d'années, et les géologues reconstituent maintenant les événements des 20 millions d'années suivantes. Aujourd'hui, le Sahara se trouve dans la ceinture désertique, une région d'air sec située au nord de l'Équateur. Ici, de forts vents traversent le ciel et assèchent le sol en dessous. Cette ceinture s'étend à travers le désert de Gobi en Chine et les déserts du sud-ouest des États-Unis. Malgré son immensité, les géologues savent peu de choses sur l'origine du Sahara. Les archives sont fragmentées, avec une grande partie des preuves érodées par les vents implacables ou enfouies sous des sables mouvants. Cela rend difficile la recherche des roches nécessaires pour reconstituer son histoire. L'un des rares endroits qui préservent des indices sur les origines du Sahara est le désert blanc. C'est cité d'une beauté en vous tante présente des formations rochuses spectaculaires sculptées par les éléments. Un bon exemple est les yardangues, des structures en forme de sablier qui peuvent aider à mesurer l'âge du désert. La roche fournit également d'autres preuves que le désert était autrefois sous l'océan. Elle est composée de milliards de minuscules micro-organismes marins très sensibles à l'érosion. Le vent est un sculpteur brutal, sous le vent du sable et le jetant sur les yardangues, créant leur forme caractéristique en champignons. C'est pourquoi le vent a si magnifiquement sculpté les yardangues. Il y a 40 millions d'années, les sommets de ces yardangues faisaient repartie d'un fond marin solide. Cependant, une fois que le Sahara a commencé à se transformer en désert, le vent a pris de la force et a commencé le processus de sculpture de ces formes uniques. Dans leur quête pour comprendre la naissance du Sahara, les géologues ont découvert des indices essentiels dans des endroits comme le désert blanc. Ces découvertes, ainsi que les fossiles marins incrustés dans les roches des grandes pyramides d'Égypte et les ossements de baleines de Wadi al-Hitan, révèlent peu à peu le passé océanique du Sahara. Alors que les forces tectoniques et les changements climatiques remodelaient le paysage, le Sahara a émergé des profondeurs de la mer de Tétis, évoluée en un marécage tropical, pour finalement devenir le désert sec que nous voyons aujourd'hui. À travers ces archives fragmentées, les scientifiques tentent de reconstituer l'histoire de la transformation du Sahara, dévoilant l'histoire dynamique de l'un des déserts les plus énigmatiques du monde. Déterminer combien de temps il a fallu au vent pour sculpter le paysage désertique peut aider à dater l'âge du Sahara. Le temps nécessaire pour que le vent façonne une formation d'environ 4,5 mètres de haut à partir de roches tendres serait estimé à des dizaines à quelques milliers d'années. Mais pour former une dépression d'oasis entière, il faudrait probablement au moins un million d'années. Cependant, les géologues croient que le Sahara est encore plus ancien qu'un million d'années. Pour trouver une date plus précise, il se tourne vers sa caractéristique la plus emblématique, les dunes de sable. Dans le Sahara, les tempêtes de sable peuvent durer des jours, projetant du sable à travers le paysage. Au fil de centaines de milliers d'années, ce sable s'accumule en dunes qui peuvent atteindre la hauteur de bâtiments de 50 étages. Ces dunes de sable imposantes pourraient-elles détenir le secret de l'âge réel du désert ? Le Dr. Jen Smith explique que dès que le climat devient aride, les dunes commencent à se former. Pour déterminer combien de temps ce processus a pris, nous devons dater les dunes elles-mêmes. Mais c'est une tâche complexe. La difficulté réside dans le mouvement constant des dunes. Le vent qui les construit les déplace également, les déplaçant en moyenne de 15 mètres par an. Pour dater précisément le désert, les scientifiques doivent suivre le sable jusqu'à sa destination finale. Le sable grossier voyage lentement et ne va pas loin, mais les particules plus fines peuvent parcourir de grandes distances, atteignant même l'océan Atlantique. Le Sahara est la plus grande source de poussière sur Terre, avec 500 millions de tonnes se retrouvant dans l'Atlantique chaque année. Une partie de cette poussière atteint jusqu'à la Floride créant des couchers de soleil rouge spectaculaires. Cependant, une grande partie se dépose au fond de l'océan, préservant des informations précieuses sur le passé du Sahara. Peter de Menocal, un géologue renommé, note que ce qui est merveilleux avec les sédiments océaniques, c'est qu'ils capturent tout. Ils enregistrent fidèlement les sédiments tombant de la surface. En 1995, de Menocal a foré dans le fond de l'océan, extrayant des couches de boue datant de millions d'années, chaque couche de sédiments agissant comme une capsule temporelle. Les couches peu profondes montrent une abondance de poussière provenant du désert. De Menocal a extrait des échantillons de carottes plus profonds datant de plus d'un million d'années et a encore trouvé de la poussière de désert. Enfin, il est arrivé à une couche datant de 3 millions d'années où la poussière a cessé. Cette découverte a permis de préciser la transition d'un paysage luxuriant et tropical vers le Sahara aride que nous connaissons aujourd'hui. C'est une transformation assez remarquable, car il est difficile d'imaginer quelque chose d'aussi vaste et apparemment immuable que le désert du Sahara subissant de tels changements profonds. Pourtant, le registre géologique était clair. Ce voyage jusqu'au fond de l'océan a révélé le tournant de l'histoire du Sahara, dévoilant sa transformation d'un environnement aquatique florissant en un désert brûlant. À travers ces couches de sédiments, les scientifiques reconstituent l'histoire ancienne du Sahara, offrant un aperçu des processus dynamiques qui ont façonné l'un des paysages les plus énigmatiques du monde. De Ménocal avait enfin résolu le mystère des sables. Le Sahara est devenu un désert il y a 3 millions d'années. Finalement, dans leur quête pour déterminer l'âge du Sahara, les géologues ont découvert deux indices surprenants. Premièrement, les yardangs, des formations rocheuses sculptées par le vent, ont révélé que du sable avait été soufflé à travers le désert depuis au moins un million d'années. Les carottes prélevées en mer ont fourni une date plus précise. Le Sahara a d'abord basculé du marais au sable il y a 3 millions d'années. À partir de ce moment-là, le Sahara est devenu le désert brûlant que nous voyons aujourd'hui. Bien qu'il semblait que la géologie seule pouvait expliquer la création du plus grand désert du monde, une nouvelle technologie radar adaptée à la navette spatiale a révélé un indice surprenant. Le désert abritait autrefois une bande verte luxuriante à travers ses sables brûlants. En 1981, la navette spatiale a fait une découverte révolutionnaire. Utilisant un nouveau type de radar, la NASA a effectué un scan de 30 miles de large du désert du Sahara. Le radar a pénétré le sable jusqu'à une profondeur de 16 pieds et a révélé ce qui semblait être un réseau caché d'anciens cours d'eau entrecroisant le désert. Cette découverte a intrigué les scientifiques. Il y a environ 3 millions d'années, le Sahara avait été transformé d'une forêt tropicale en désert. Maintenant, il semblait que des quantités importantes d'eau avaient coulé à travers le désert à un moment donné, il y a environ 3 millions d'années. Les chercheurs ont suivi les images de la NASA vers le nord jusqu'en Tunisie, à la lisière d'une profonde dépression dans le Sahara, le site de leur premier indice. Le docteur Nick Drake, géologue du King's College de Londres, dirigeait l'expédition. En examinant des échantillons de roches, le docteur Drake a pu identifier des dépôts composés principalement de coquilles intactes. Cependant, il ne s'agissait pas de coquilles océaniques. Voici la moitié d'une coquille, ce qui est un indicateur clair d'un lac d'eau douce. Ceci n'est qu'un exemple parmi les millions de coquilles présentes dans les échantillons de roches. D'autres dépôts de coquilles ont révélé que ce lac était immense, de la taille environ de la Virginie occidentale. Mais les coquilles ont offert encore plus de preuves étonnantes. La datation au carbone les a placés à 90 000 ans, menant à une conclusion. Pour avoir toutes ces coquilles ici, il devait y avoir des précipitations substantielles autour de ce lac, indiquant un Sahara verdoyant. Cette découverte suggérait qu'après que le Sahara soit devenu initialement un désert, il a connu des périodes de fortes pluies importantes, soutenant de vastes lacs et potentiellement des paysages verdoyants. L'histoire du Sahara est plus dynamique et complexe que ce que l'on comprenait auparavant, reflétant un paysage qui a subi des changements profonds sur des millions d'années. Pour en savoir plus, les scientifiques se sont dispersés à travers le Sahara pour enquêter sur d'autres images satellites, recherchant toute dépression dans le paysage qui aurait pu autrefois abriter des corps d'eau douce. Ce qui était particulièrement excitant à propos de ces images radars de la NASA, était la possibilité de les relier aux données GPS. Les scientifiques ont pu trouver des preuves de lacs à travers le désert, et étonnamment, certains de ces lacs sont énormes. Trois emplacements distincts de lacs ont été confirmés par la présence de coquilles d'eau douce. Ces anciens plans d'eau étaient si vastes qu'ils ont été surnommés « mégalacs ». Lorsque le docteur Drake a compilé les preuves de tous les sites lacustress, il a découvert un fait stupéfiant. En examinant la carte de l'Afrique du Nord, avec le Sahara désertique dessiné, les scientifiques ont pu localiser les mégalacs sur la carte. L'un est situé en Tunisie, un autre dans le sud de la Libye, et un encore plus grand au Tchad. Si ces lacs avaient atteint leur taille maximale, ils auraient couvert 10% du Sahara. En fait, ces mégalacs auraient été trois fois plus grands que les grands lacs. Cela prouve que le Sahara, désormais le plus grand désert de la Terre, abritait autrefois certains des plus grands plans d'eau douce de la planète. Cependant, des changements climatiques soudains, souvent liés à l'activité volcanique ou aux impacts météoritiques, ont considérablement modifié le paysage. Mais le chercheur en climatologie, Peter de Menocal, avait un pressentiment. Ce n'était pas la première fois. Suivant son instinct, il s'est tourné vers ses archives de carottes de fond marins pour trouver des réponses. L'approche consistait à utiliser les sédiments marins profonds comme un enregistreur continu des changements climatiques passés en Afrique. En examinant les niveaux de poussière du désert dans des carottes datant de centaines de milliers d'années, de Menocal a découvert que le Sahara avait subi de multiples transformations. Lorsqu'il et son équipe ont d'abord recueilli les mesures, de Menocal était stupéfait. Ils ont observé de nombreux changements dans le système climatique. Pour expliquer ces changements dramatiques et réguliers, de Menocal a regardé au-delà du Sahara vers la rotation de la Terre, en particulier les légers balancements de son orbite autour du Soleil. La théorie avance que ces balancements font légèrement pencher la Terre, déplaçant les moussons qui arrosent aujourd'hui le sud de l'Afrique vers le nord, apportant des pluies aux dunes du Sahara. Ces balancements se produisent tous les 20 000 ans. Il y a une correspondance parfaite entre les périodes où l'Afrique était humide et les étapes du cycle de balancement remontant à des millions d'années. Chaque fois que la ceinture de pluie se déplace vers le nord, le paysage se transforme et le désert verdit. Pour de nombreux scientifiques, ce qu'il y a de plus impressionnant dans le Sahara est de voir comment de petites fluctuations comme un balancement dans l'orbite terrestre peuvent entraîner de tels changements dramatiques dans le climat d'une vaste région. À ce stade, les scientifiques disposent désormais suffisamment de preuves pour expliquer la transformation du Sahara, du désert, au vert. Ils ont initialement découvert que d'immenses lacs couvraient autrefois une grande partie du Sahara. Mais ils devaient déterminer si ces lacs étaient interconnectés ou des bassins de pluie isolés, comme le suggéraient les images radars de la NASA. Heureusement, en 2009, des archéologues ont découvert des outils en pierre près d'un méga-lac en Tunisie, soutenant la théorie du système fluvial. Ils ont pu identifier la ligne de rivage ancienne du lac et ont trouvé des fossiles de mollusques d'eau douce, indiquant la présence d'un lac. Ils ont également découvert une mâchoire d'un petit herbivore, suggérant que des animaux vivaient ici lorsque le désert était verdoyant. Trouver des outils en pierre à côté de ces restes indique que les humains chassaient ces animaux près des sources d'eau. Cette découverte indique que des humains vivaient le long des rives de cet ancien lac il y a environ 90 000 ans, une période cruciale de l'histoire humaine. Cela concorde avec les registres historiques montrant que les humains modernes ont commencé à migrer hors de l'Afrique de l'Est entre 80 000 et 120 000 ans auparavant. La théorie dominante était qu'ils contournèrent à le Sahara infranchissable en longeant la côte. Cependant, le docteur Nick Drake a proposé que des systèmes de rivières et des lacs interconnectés aient créé un corridor verdoyant à travers le Sahara, permettant aux premiers humains de traverser plus facilement le désert. Pour trouver des preuves, le docteur Nick a exploré les oasis du Sahara, découvrant des poissons sichlidés que l'on trouve typiquement au sud du Sahara. Cela suggère que ces poissons, et peut-être les premiers humains, ont traversé un Sahara verdoyant via des systèmes fluviaux. Malgré cette preuve, les périodes vertes du Sahara étaient de courte durée, se transformant à nouveau en désert en raison des oscillations axiales de la Terre qui ont fait osciller la région entre des climats humides et secs tous les 20 000 ans. De plus, des coquilles d'eau douce datant de 90 000 ans ont prouvé que le désert était autrefois parsemé de vastes lacs d'eau douce. Un poisson sichlidé a montré qu'un système fluvial traversait autrefois le Sahara, créant un corridor de vie. Cependant, les scientifiques avaient toujours besoin de données concrètes sur la rapidité de ces changements. Un archéologue égyptien a fait une découverte spectaculaire dans le désert libyen, fournissant un témoignage oculaire du dernier changement climatique dramatique du Sahara il y a 10 000 ans. Les scientifiques se tournent désormais vers le passé géologique plus récent, les derniers 10 000 ans, pour découvrir à quelle vitesse ce vaste désert peut changer. Les enquêteurs, dirigés par le docteur Fekri Hassan, géologue de l'University College de Londres, se sont rendus dans une vallée profonde du désert libyen. Le premier indice pour démêler le mystère est un petit cercle de pierre. La fondation circulaire en pierre trouvée à cet endroit est le vestige d'une hutte suggérant qu'une communauté sédentaire vivait ici. La présence de perles en coquilles d'œufs d'autruches indique un artisanat humain et une communauté agricole sédentaire plutôt que des tribus nomades. La datation au carbone révèle que ces perles ont 7 000 ans, indiquant que le Sahara soutenait la vie humaine et animale à cette époque. De plus, les fouilles à travers le Sahara ont mis au jour des preuves d'un écosystème florissant, y compris des restes d'éléphants, de gazelles, d'hippopotames et de crocodiles. Des peintures rupestres représentent même des personnes nageant et des eaux humains ont été trouvées dans des cimetières au bord des lacs, datant de 10 000 à 6 000 ans. Le défi était maintenant de déterminer à quelle vitesse le Sahara est revenu d'un environnement luxuriant à un désert aride. Le chercheur en climatologie Peter de Menocal s'est tourné vers les carottes de fond marin qui avait précédemment fourni des preuves de la première transition du Sahara vers le désert il y a 3 millions d'années et de ses oscillations ultérieures entre désert et prairie. De Menocal cherchait à préciser le dernier passage du Sahara du Vert au désert au cours des derniers 10 000 ans. L'histoire du Sahara révèle qu'il était autrefois couvert par un océan il y a 40 millions d'années, transformé en désert il y a 3 millions d'années et a oscillé entre prairies et terres arides tous les 20 000 ans. Le passé géologique récent offre des indices sur la rapidité de ces changements dramatiques, soulignant l'impact profond des petites fluctuations dans les mouvements de la Terre sur les climats régionaux. Pour un géologue, ouvrir une carotte de sédiment, c'est comme remonter le temps. Chaque quart de pouce de la carotte représente 200 ans. La différence de couleur bien que subtile est significative. La section vert-brun foncé de la carotte contient des minéraux argileux provenant des sédiments marins profonds, tandis que le sédiment rouge vif indique la poussière soufflée par le vent depuis le Sahara. En remontant la carotte, la couleur rouge persiste, marquant un changement vers 7 000 à 8 000 ans auparavant. La transition vers un Sahara beaucoup plus sec est évidente il y a 5 500 ans, suggérant que ce changement radical s'est produit en l'espace d'un siècle ou deux. Les scientifiques savaient que l'environnement du Sahara changeait constamment. Maintenant, ils comprenaient la rapidité de ces changements. À mesure que le balancement de la Terre déplaçait la ceinture de pluie, le retour du désert était rapide et mortel. Ces changements se sont produits presque dans une génération, rendant les terres autrefois fertiles, insoutenables. Au-dessus des ruines d'une colonie lacustre, Fekri Hassan a également découvert une grotte importante pour le peuple saharien pendant ce changement climatique. À l'intérieur, il a trouvé des excréments d'animaux parfaitement conservés, idéaux pour la datation au radiocarbone, indiquant une communauté agricole dépassée par le désert. La grotte contenait également des empreintes de main et des dessins, suggérant que les gens y cherchaient refuge et priaient pour la pluie alors que le Sahara se transformait autour d'eux. Malgré ces rituels, la désertification les a forcés à partir. Cette histoire a commencé par une inclinaison de l'axe de la Terre, arrêtant la pluie et transformant une région fertile de la taille des États-Unis en le Sahara stérile que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agissait du bouleversement environnemental le plus significatif des 10 000 dernières années. Le mouvement des populations depuis le Sahara en voie de dessèchement a conduit à la naissance de la civilisation égyptienne le long du Nil, démontrant comment le changement climatique a provoqué l'un des événements les plus spectaculaires de l'histoire. C'est le dessèchement d'un désert qui a conduit à cette grande civilisation. L'enquête sur la désertification rapide du Sahara a révélé deux indices cruciaux. Les perles en coquilles d'œufs d'autruches ont montré que des gens et des animaux vivaient dans un Sahara verdoyant il y a 7 000 ans. Les sédiments océaniques ont révélé que le Sahara est redevenu un désert en seulement 200 ans. Le prochain balancement axial, attendu dans 15 000 ans, rendra à nouveau le Sahara vert. Cependant, la technologie moderne pourrait accélérer ce processus. Au cours des 100 dernières années, des prospecteurs français ont découvert d'immenses réserves de pétrole dans le Sahara, entraînant une ruée vers le pétrole et des découvertes inattendues comme de vastes quantités d'eau douce sous le sable. Des pompes puisent cette eau dans les profondeurs souterraines, chauffées par la chaleur interne de la Terre, indiquant qu'elle provient de profondeurs significatives. Le Sahara, qui semblait ne renfermer que des secrets du passé, a révélé un autre secret, un réservoir souterrain d'eau douce. Cette découverte pourrait transformer le désert, laissant entrevoir un avenir où la technologie moderne rendrait le Sahara verdoyant, bien avant le prochain changement climatique naturel. Sans pluie depuis des années, l'eau du Sahara doit bien provenir de quelque part. Smith identifie un autre indice. Des taches de couleur rouge-oranger, connues sous le nom d'hématite, trouvées dans des eaux longtemps submergées. Ceux-ci, combinés à la température de l'eau, indiquent un réservoir profond. Des quantités impressionnantes d'eau se trouvent sous le Sahara, stockées dans l'aquifère grézeux nubien, une immense éponge souterraine sous l'Égypte, la Libye et le Soudan. Les pluies de mousson, survenant tous les 20 000 ans en raison du balancement orbital de la Terre, s'infiltrent dans le grès poreux, formant ce réservoir. Malgré la chaleur à la surface du Sahara, l'eau est protégée par des couches d'argile qui la scellent et créent une pression, donnant naissance à des sources naturelles ou oasis, où l'eau ressurgit. Cette eau, dont certaines sont vieilles de jusqu'à un million d'années, est un vestige du passé verdoyant du Sahara. Les scientifiques utilisent des radars pénétrant le sol pour cartographier d'autres aquifères, offrant l'espoir que le désert puisse redevenir fertile. Des projets de forage de 200 puits visent à exploiter ces réserves, mais cette eau souterraine fossile ne se renouvelle pas, ce qui signifie qu'elle pourrait être épuisée d'ici 100 ans. Le mystère de la transformation du Sahara révèle une histoire mouvementée. Les eaux de baleines indiquent que le Sahara était un fond marin il y a 40 millions d'années. Les carottes de sédiments profonds montrent qu'il s'est asséché il y a 3 millions d'années. Les coquilles d'eau douce datant de 90 000 ans et les perles en coquilles d'œufs d'autruches datant de 7 000 ans indiquent des phases luxuriantes, périodiques, dues au balancement axial de la terre, créant des lacs et des rivières. Ces découvertes révèlent que le Sahara est un paysage dynamique, passant du désert au vert et inversement. En fin de compte, le Sahara n'est pas un désert statique, mais une région dynamique capable de redevenir un terrain verdoyant, reflétant le changement constant et l'évolution de la terre. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyageux. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur la vidéo à l'écran pour voir plus de vidéos stupéfiantes comme celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada